Voilà la belle plage de Ploumenac. Ploumenac c'est un petit village qui a été élu en 2015 le plus beau village de France. Regardez un peu la beauté de l'eau. Et là derrière moi se trouve d'énormes rochers en granit et ce granit je sais pas si on le voit très bien sur la vidéo mais il est rose et donc on le trouve près de Ploumenac. C'est l'endroit qui est connu pour ça et c'est absolument magnifique. La côte de granit rose est un haut lieu de tourisme en Bretagne. Cette portion de côte doit son nom à la couleur si particulière du granit qui selon l'inclinaison des rayons du soleil prend des teintes rose jaune ou encore orange. Cette coloration est due à un mélange de mica, de feldspad et de quartz contenu dans le granit. C'est l'endroit, c'est l'endroit, c'est l'endroit, c'est l'endroit. C'est l'endroit, c'est l'endroit, c'est l'endroit. C'est l'endroit, c'est l'endroit, c'est l'endroit, c'est l'endroit. C'est l'endroit, c'est l'endroit, c'est l'endroit. Pas loin du Cap Clérel, juste à côté, un sanctuaire d'oiseaux absolument magnifique. On peut voir des mouettes, des cormorants et des espèces de pingouins. On vous montre ça tout de suite en vidéo. C'est parti ! Aujourd'hui, visite de Saint-Malo avec toute la famille. C'est parti ! Ville natale de Châteaubriand et jadis Havre de Corsaire et cité marchande, Saint-Malo est aujourd'hui un port bordé de jolies plages et protégé par de nombreuses îles au large. La cité intramuros, protégée par ses remparts, n'est pas aussi ancienne qu'elle pourrait le laisser paraître. En effet, celle-ci fut détruite lors de la seconde guerre mondiale par les Allemands et fut reconstruite de nouveau dans les 30 années qui suivirent. Le long de la digue de Rochebonne, d'innombrables brises de lames sont là pour stopper les vagues qui, pendant les marées d'équinoxe, viennent s'écraser le long de la digue et arrosent la route ainsi que les bâtiments alentours. En face de la cité intramuros à Saint-Servin se trouve le fort d'Alette qui servit de base aux Allemands pendant la seconde guerre mondiale. En vous baladant le long de la corniche, vous pourrez y découvrir plusieurs bunkers très bien conservés où l'on peut encore y voir la violence des combats qui ont eu lieu ici. Alors là, on se trouve sur l'île de Bénard. C'est une petite île qui se situe à 10 minutes de Saint-Malo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et bien, vous savez quoi ? Aujourd'hui, on va aller visiter le Mont-Saint-Michel. C'est parti ! S'approche, il est juste là ! Et voilà, pour nous, c'est la grande première. On va aller visiter le Mont-Saint-Michel. Si ça, c'est pas beau ! Et voilà, nous y sommes ! Ça y est ! De voir ce monument incroyable ! Mont-Saint-Michel possède une riche histoire ainsi que de nombreuses légendes. La plus connue d'entre elles est qu'en l'an 709, l'archange Saint-Michel commanda à Auber, évêque d'Abranche, de fonder un monastère, ce qui était autrefois le Mont-Tombe. Une autre raconte que cette même année, un rat de marée aurait transformé le Mont en île. Une chose est sûre, la Manche a fait reculer le littoral et aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel s'apprécie aussi bien de très loin que de très près. Maintenant, on est à l'extérieur du Mont-Saint-Michel et là, on va aller faire tout le tour. Musique 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 Abonnez-vous !